Une image du code barre qui passe entre 3 et 4 cm, ça me semble une valeur correcte pour l'innovation. Normalement, ils n'ont pas mis la lentille. Ils doivent essayer de faire quelques clics pour savoir où placer la lentille et l'écran pour obtenir une image nette et d'un grossissement qui leur convient. Sachant que l'image elle-même fait 3,5 cm et que ça correspond pile-poil à la taille qu'ils veulent obtenir sur le capteur, ils cherchent donc à avoir un grandissement de 1. Un grandissement de 1, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la lentille doit être à égale distance de l'objet que de l'écran. Donc, pour avoir une image nette d'un grandissement de 1, ici, ils doivent se mettre à 40 cm. Ensuite, ils vont essayer de bouger l'écran pour obtenir l'image la plus nette. Ils vont essayer de la mettre à 40 cm aussi de la lentille. Et bien sûr, vu qu'il y a quelques imprécisions par rapport à la longueur de la lumière et de l'écran, ils vont qu'ils gaze un peu. Ici, on peut estimer d'avoir une image suffisamment nette et précise pour faire notre manipulation. Comme le capteur CD n'est pas précisément à cette distance-là, on recule d'un centimètre pour que le capteur CD soit la bonne de l'écran. Je remplace par le capteur CD. Donc là, on voit que l'image n'est pas centrée, du coup, elle n'est pas centrée. Hop. On voit que la manipulation, on pourra la faire dans le noir, ce sera plus simple pour les élèves. Donc voilà. Ensuite, le capteur CD sera connecté à l'ordinateur. Bon, la capacité n'est pas très... Voilà. Donc avant tout, il suffit de... d'ouvrir le logiciel, le capteur, et intégrer le capteur du coup. Donc le logiciel, le voici. Là, on remarque que ça sature beaucoup, du coup, la l'outil est beaucoup sur l'ordre par exemple. Donc maintenant, si je baisse... Donc là, on a reculqué les 4 piques. 4 piques qu'on... Là, les deux vrais. Ça, c'est le moyen d'assimiler. Donc 4 bandes blanches, donc les pétrons, qu'on se trouve ici. Effectivement, dans un cas... Dans un cas, on a une bande noire, du coup, la lumière ne passe pas et on n'obtient rien. Ensuite, une bande blanche, la lumière passe, du coup, le capteur va relever quelque chose. Et ensuite, une bande noire, et ainsi de suite. Il faut remarquer aussi que j'ai fait des bandes blanches de différentes longueurs. Ce qu'on va retrouver sur le 14cc. Du coup, c'est une des solutions, par exemple, pour un lecteur de code barre. Il va voir différentes longueurs de bandes blanches et ainsi retrouver le produit. Donc...